Le cercle RH, notre débat quotidien. On s'intéresse aux crèches d'entreprises. Entreprises et les crèches, c'est un sujet intéressant. C'est la qualité de vie au travail. Ça se développe de plus en plus. On reviendra évidemment sur cette notion. Est-ce que c'est les grands groupes qui bénéficient de cet avantage ou est-ce que les PME y ont accès ? Ce n'est pas si simple. On va faire le point avec mes invités. En tout cas, il manque 800 000 places de crèches dans les grandes villes parce que quand on est en province, ce ne sont pas les mêmes problématiques. On va chez des assistantes maternelles à Paris, à Lyon, à Marseille. Dans les villes grandes, dans les métropoles, c'est les crèches. C'est vrai que c'est un peu la bagarre. Quand on va dans une entreprise qui vous dit qu'on a des places de crèches, c'est vrai que ça donne peut-être envie aux collaborateurs de rentrer dans l'entreprise. C'est peut-être une manière de recruter des talents. On en parle avec mes invités présentiels et en visio, pour les raisons liées, évidemment, vous l'imaginez, au Covid. Jean-Emmanuel Rodokanaki. Rodokanaki. Voilà, on va y arriver. Rodokanaki, vous êtes le président du groupe Les Petits Chaperons Rouges, 465 collaborateurs que vous recherchez actuellement. On le dira tout au long de l'émission. Vous cherchez des salariés aujourd'hui. C'est une belle entreprise qui a été créée en 2000. 5 000 collaborateurs, là, en ce moment. 5 000 en France et 5 000 en international. 5 000 en international. Donc, c'est une très grosse entreprise. 218 millions de chiffre d'affaires en 2019. Merci, en tout cas, d'être avec nous parce que vous êtes en première ligne sur cette question et vous me repreniez, on va le dire, voilà, sur la pause. Vous m'avez dit, attendez, il n'y a pas que les grands groupes, les PME sont très impliqués sur cette question. Et vous allez nous l'expliquer dans quelques instants. Avec nous, nous sommes en visio avec deux acteurs aussi qui sont importants concernés. Nous sommes avec, eh bien, l'entreprise Schneider, voilà, Schneider France qui est avec nous. Corinne Derbeuf, merci d'être là, d'être en visio. Bonjour. Directrice diversité, inclusion, qualité de vie au travail chez Schneider Electric France. Vous aviez d'ailleurs mené des projets pilotes, je crois, en 2013, si j'ai bien lu, sur cette question des crèches. Ça a démarré dans le sud, puis c'est remonté à Paris. On fera le point avec vous. En quoi c'est utile pour les collaborateurs ? Eh bien, quand vous leur dites que vous mettez à leur disposition des crèches et en quoi c'est utile pour l'entreprise. Voilà, merci d'être avec nous. Et puis, Jérôme Ballarin sera avec nous dans quelques instants. Alors, c'est une personnalité importante de cette question de la qualité de vie au travail, puisqu'il est à la tête de l'Observatoire de l'équilibre des temps et de la parentalité en entreprise. Il écrit beaucoup. Il a eu un long parcours dans l'entreprise privée. Et puis, aujourd'hui, il s'intéresse à ces questions. Juste d'un mot, Corinne Derbeuf, parce qu'on va commencer par le cas pratique, puis on donnera la parole au petit chaperon rouge. Mais juste une question naïve. Pourquoi vous avez décidé Schneider ? Parce que vous êtes une entreprise pilote en France sur ces questions. Il y en a eu d'autres. Il y a eu L'Oréal et des groupes de cosmétiques qui ont leur crèche. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir dans votre offre qualité de vie au travail ces offres de places en crèche ? Racontez-nous. Alors, bonjour à tous. Déjà, je pense qu'au-delà de la qualité de vie, les places en crèche ont vraiment été au prévenu d'une démarche d'inclusion, et notamment d'inclusion des femmes dans la vie professionnelle. Et c'est un dispositif, en tout cas, qu'on a introduit chez Schneider Electric dans le cadre d'un accord d'égalité professionnelle femmes-hommes. Donc ça, ça a vraiment été l'élément précurseur et qui s'est développé, on va dire, ces dernières années beaucoup plus largement pour embarquer effectivement cette dimension de qualité de vie au travail, et notamment cet enjeu de concilier vie professionnelle et vie privée. Donc, en fait, le premier accompagnement qu'on a eu sur ce sujet des places en crèche, en fait, date de 2005. Donc, c'est pour ça que je parle des prémices de la qualité de vie au travail, parce que ça fait donc 15 ans qu'on propose ce type de places en crèche. Et pour nous, c'est un élément prépondérant pour accompagner, je dirais, en tout cas, à ce moment-là, les femmes dans la vie professionnelle et leur permettre d'avoir ce service facilité par l'entreprise. Et bien sûr, aujourd'hui, bien plus largement pour l'ensemble des parents. Et contribuer à prendre en jeu cet équilibre de vie privée, vie professionnelle. Pour être concret, ça marche comment ? Vous avez combien chez Schneider Electric France de places ? Moi, je pousse la porte de votre bourreau, je lui dis, je vais avoir un enfant. Je suis une femme, ou même un papa, d'ailleurs. Ma femme attend un enfant. Vous faites une pré-réservation, vous regardez près de chez moi. Ça se passe près de l'entreprise. Je le dépose avant d'aller travailler. Comment ça marche, très concrètement ? Alors, très concrètement, en 2005, 60 places en crèche. Aujourd'hui, en 2020, 160 places en crèche. Donc, il n'y a pas de critères. Les places en crèche sont accessibles à tous salariés, qu'ils soient effectivement, que ce soit le papa ou la maman. Et en fait, on va simplement, en fonction d'un petit questionnaire, privilégier certains critères. Effectivement, s'il y a notamment une question de handicap, s'il s'agit de naissances gémellaires, en fonction du nombre d'enfants. Et ça va permettre de générer un ordre de priorité. Mais aujourd'hui, on répond aux demandes de l'ensemble de nos salariés. Juste avant de nous quitter, on ne va pas se quitter, vous restez avec nous. Vous êtes évidemment de plein pied avec nous dans ce débat. Vous avez choisi un prestataire. Si j'ai bien compris le modèle économique, vous n'avez pas de crèche en propre. Ce n'est pas vous qui recrutez vos assistantes maternelles ou assistantes de vie. Mais ce sont des sociétés privées qui gèrent pour vous. On est bien d'accord ? Totalement. Donc, on a une collaboration avec les petits chaperons rouges. Notre enjeu, aujourd'hui, même si on a démarré, vous le disiez tout à l'heure, sur des gros bassins d'emploi comme Grenoble et Paris. Aujourd'hui, notre besoin, il est sur l'ensemble du territoire. Et ce type de dispositif nous permet de proposer des crèches au plus près du domicile ou du site de travail des salariés. Comment ça se passe ? Vous allez démarcher l'entreprise ou l'entreprise vient à vous ? Comment ça se passe en ce moment, cette relation entre votre structure et les entreprises ? Prenons l'exemple de Schneider, parce que c'est un cas vraiment emblématique. Lorsque le marché des crèches d'entreprise s'est lancé, s'est ouvert à l'initiative des petits chaperons rouges en 2000, on a eu des contacts avec les équipes de Schneider, à la fois au siège à Rueil-Malmaison et à Grenoble. Schneider est quand même le premier employeur sur le bassin d'emploi à Grenoble. Et tout ça impulsé par le président de l'époque, Henri Lackmann, qui avait cette vision d'apporter cet équilibre de vie, work-life balance à l'anglo-saxonne, à ses salariés. Et donc on s'est attelé à la tâche, on a ouvert une crèche dédiée à Grenoble en face du Technopole, à Ebens. On a ouvert une crèche dédiée à Rueil. Vous la construisez ? On la construit intégralement. C'est-à-dire que vous vous adaptez au plus près de l'endroit où travaillent les salariés. Ça c'était en 2005. C'est important. Donc il y a eu ce côté pionnier, comme effectivement, vous venez de l'entendre, on a commencé avec une cinquantaine de berceaux, on en a à peu près 150 aujourd'hui. Ce qui veut dire que depuis une quinzaine d'années, c'est 1500 à 2000 familles de Schneider qui ont bénéficié d'une place d'en crèche chez les petits chaperons rouges. Et donc qui ont pu... Et qui n'ont pas galéré, il faut le dire assez simplement, qui n'ont pas galéré pendant des semaines, et qui n'ont pas galéré. C'est-à-dire finalement d'une action, d'un effort RH de qualité de vie au travail exemplaire de la part de Schneider pour accompagner ses salariés. Ça c'est l'histoire. Ça coûte combien juste parce que là il y a un rapport, on sait que c'est 15 000 euros à un enfant en crèche. Ça c'est le prix global. Il y a des dédictions d'impôts, il y a les aides de l'État, et puis il y a l'entreprise. Comment ça marche ? L'avantage de la crèche d'entreprise, c'est que pour les familles, ça coûte le même prix qu'une place en crèche municipale. C'est le même barème national. D'accord. Donc au prorata des revenus, bien sûr. Le prorata des revenus et du nombre d'enfants, effectivement. Et ensuite, pour l'employeur, vous avez un coût qui bénéficie ensuite d'un crédit d'impôt de 50% en fin d'année. Donc c'est en termes de politique sociale, la France est vraiment à l'avant-poste. Donc j'ai lu, vous m'arrêtez, c'est vous qui êtes le président de cette entreprise, mais c'est quoi ? C'est 3 000 euros pour l'entreprise par enfant ? Alors le reste à charge, net après déduction d'impôt, etc. On est entre 2 000 et 3 000 euros par an, net par enfant. Jean-Emmanuel Rodo-Kanaki, c'est quand même intéressant parce qu'au départ, c'était une structure 100% publique. Avec Schneider, qui est un peu précurseur, et Henri Lackmann, que vous avez cité, qui se dit, mais il faut... C'est un argument essentiel pour vous de dire, mais attendez, la qualité de vie pour une de vos collaboratrices, elle est essentielle. Le stress de déposer l'enfant. C'est intéressant d'être au plus près de l'entreprise, pour le dire simplement, parce que si on a une heure de route... C'était le cas, c'était le cas il y a une quinzaine d'années, quand les crèches d'entreprise ont commencé à naître. Aujourd'hui, ça l'est de moins en moins, puisque nous nous sommes adaptés à l'évolution sociologique des familles. Aujourd'hui, on parle plus d'offres réseau, c'est-à-dire que les petits chaperons ont la chance d'avoir 450 structures en France. Votre maillage, vous êtes bien. Dont 250 en Ile-de-France, dont une grosse partie autour des grosses agglomérations, les gros bassins d'emploi. Bordeaux, Lille, Grenoble, Lyon, Marseille, etc. Et donc, on est capable aujourd'hui d'offrir une solution de garde et d'éveil à moins de 5 minutes du domicile de n'importe quelle famille. Ça, c'est votre promesse. C'est ce que vous faites. C'est une vraie promesse. C'est très important. Et c'est d'autant plus important que les familles ont évolué. Vous avez aujourd'hui une famille sur deux qui est recomposée en France. Donc, ce n'est plus une question... Et monoparentale. Oui, et ou monoparentale. D'où la galère de la maman. Exactement. Donc, ça, c'est essentiel. Donc, résultat, vous avez un besoin de pouvoir choisir une place de crèche proche du domicile, du père, de la mère, à mi-chemin, proche du travail, etc. Et le fait d'avoir ce maillage aussi dense nous permet aujourd'hui d'offrir ça aux salariés. Il y a eu beaucoup d'articles avant la crise Covid sur la charge mentale de la maman parce qu'une fois qu'elle a fini son travail, elle doit courir récupérer son enfant, parfois dans des horaires un peu compliqués parce que la crèche, c'est le coup près. Elle ferme à 18h30 ou à 19h. Parfois, c'est compliqué. Elle quitte une réunion. Comment on fait là ? Parce que c'est ça la grande difficulté des mamans aujourd'hui, des mamans qui travaillent ? Oui, tout à fait. On parle souvent de la double journée des femmes qui doivent quitter les bureaux prématurément ou même là, en télétravail, finalement, un nouvel arbitrage au sein des couples a dû se passer. On peut imaginer malheureusement certaines femmes ayant une triple voire une quadruple journée parce que beaucoup plus de logistique familiale à gérer avec les enfants à la maison, etc. Donc oui, c'est une grande difficulté. C'est vrai que déjà pouvoir aider toutes ces femmes avec des modes d'accueil et notamment des places en crèche, puisque c'est aussi votre sujet ce matin, c'est une grande aide pour toutes ces femmes, en effet. Jean-Emmanuel Rodokanaki, la répartition par rapport, on a vu un chiffre d'affaires brut, donc ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais le nombre de places destinées aux entreprises pour vous, là, dans votre volume global, c'est quoi ? Les petits chaperons aujourd'hui, c'est globalement, sur les cinq pays où nous sommes présents, France, Allemagne, Angleterre, Etats-Unis... Donc vous avez une vision aussi transversale... C'est 32 000 places, donc sur du 0-6 ans, crèches et écoles maternelles. Sur la France, on a aujourd'hui à peu près 450 établissements, 2021, donc 13 000 places de crèches. Ça, c'est le total ? Ça, c'est le total. Et les entreprises prennent combien là-dessus ? Vous avez une grande majorité, vous en avez à peu près 5 000 en délégation de services publics, dans le cadre un peu de cet équilibre, de ce partenariat public-privé. D'une mairie qui met à disposition avec vous et d'autres. Exactement. Et donc, il vous en reste 8 000 en places d'entreprise. Par contre, pour rebondir... Il reste des places, là, où tout est pris ? Est-ce qu'il y a plus d'entreprises qui demandent des places, ou est-ce que vous dites, venez, on a des places ? Déjà, nous ouvrons 20 à 30 nouvelles crèches chaque année. Donc, bien évidemment. Alors, il reste toujours dans la place, dans le sens où les familles vont et viennent. À la rentrée de septembre, vous avez un tiers des enfants qui rentrent à l'école maternelle. Donc, ça relibère. On est d'accord. Pour rebondir sur ce que Jérôme Ballarin a dit à l'instant, ces deux journées de la jeune maman... C'est vrai. ...qui est amenée à évoluer au XXIe siècle, etc., je vous renvoie quand même à l'excellent guide de la parentalité en entreprise que nous n'avons que écrit avec l'Observatoire. Montrez-les-moi, je vais le montrer. Il y a deux volumes sur les parents et les familles. Et là, ça fourmille de recettes de best practice qu'un certain nombre d'employeurs français ont mis en place pour soutenir leurs salariés. Il y a plus d'une cinquantaine d'initiatives qui ont été benchmarkées, etc. Et ça, c'est un vrai plus que le modèle social français propose aujourd'hui. Là, aujourd'hui, combien de places il vous reste à destination des entreprises ? Parce que c'est intéressant, ça. On en a à peu près sur la rentrée de janvier 2021. Il y a un bon millier de places sur les 13 000 qui sont accessibles aux employeurs. Entreprises, PME et pas seulement les grands groupes. TPE, PME. Vous m'avez tiré l'oreille au début de l'émission. Il n'y a pas que les grands groupes qui peuvent bénéficier de places en crèche.